Bonjour à toutes et à tous, c'est SnakePatrick. On se retrouve aujourd'hui pour une petite preview. Vous en avez l'habitude, par le passé j'ai fait les previews des Call of Duty parce que j'étais à fond dedans. C'est vrai que ces derniers temps j'ai un peu lâché la licence pour passer sur d'autres jeux. Néanmoins, j'ai suivi de près le boucan, parce que c'est carrément du boucan à ce niveau-là médiatique de la part d'Activision en ce qui concerne son prochain opus Call of Duty Black Ops 4. Et plus particulièrement, sur le mode Battle Royale. Vous le savez tous, les Battle Royale sont devenus des modes de jeu incontournables avec Fortnite, PUBG, etc. Néanmoins, ils avaient déjà sorti du coup Activision une bêta du multijoueur que je n'ai pas testé parce que ça ne m'intéressait pas vraiment. Je sais à peu près à quoi m'en tenir au niveau du multijoueur du prochain opus. Ce n'est pas vraiment ce qui m'attirait le plus. Néanmoins, j'avais vraiment hâte de tester cette bêta du mode Battle Royale qui s'intitule donc le mode Blackout. J'avais décidé de vous faire une petite vidéo pour vous en faire part parce que j'ai la chance du coup, comme tous les possesseurs de PlayStation 4, d'y avoir déjà accès depuis le 10 septembre à 19h. Donc voilà, j'ai fait beaucoup de parties. Je vous avoue que je ne joue un peu qu'à ça en ce moment. Je ne suis pas un joueur pro, vous en avez l'habitude. Moi, je suis plus là pour tester les jeux. Je n'ai pas un grand niveau dans aucune licence. Donc, je n'ai pas fait de top 1 encore, malheureusement. J'ai fait beaucoup de top 2, top 3. Mais top 1, je n'y arrive pas. Moi, la pression est trop forte quand je suis seul contre le dernier joueur. La pression est à son comble et en plus de ça, je ne suis pas très bon de long. Je n'ai pas de sniper, je suis nul au sniper. Les dernières fois que je suis tombé sur des ennemis en 1 vs 1, le final, je me suis fait défoncer parce que le mec avait une lunette ou un sniper et il était plus à l'aise. Bref, quoi qu'il en soit, j'ai choisi une partie qui, selon moi, est la plus intéressante pour vous à regarder. Et je vais profiter de tout ce petit gameplay pour vous dire tout ce que j'ai pu noter sur ce jeu, tout ce qui m'a marqué moi parce que c'est important. Et parce que je pense que de toute façon, on va tous aborder la bêta d'une manière différente. On ne va pas être tous frappés par les mêmes choses. Mais quoi qu'il en soit, pour ceux qui ne peuvent pas la tester, pour ceux qui n'ont pas eu de clé pour la bêta ou tout simplement pour ceux qui n'ont pas envie de la tester mais qui préfèrent aller voir des vidéos, cette vidéo ici est donc faite pour vous. Donc, je vais commencer par dire ce que je n'aime pas malgré le fait que de toute façon, ce que je n'aime pas ne sera pas lié précisément au Battle Royale de Call of Duty mais au Battle Royale du coup en général puisque sur la base du jeu, il n'y a pas de différence. Ce que moi, je n'aime pas dans les Battle Royale, du coup, là où j'ai un peu plus de mal, c'est que vous conviendrez, excepté pour les joueurs qui ont un niveau très élevé, dans les Battle Royale, pour arriver loin, il va falloir camper, il va falloir être sur ses réserves. Et moi, dans les Call of Duty, les FPS, j'ai plutôt tendance justement à foncer dans le tas, à être un rusher, c'est-à-dire que je m'en fous un peu du nombre de fois où je meurs. Ce que je veux, c'est faire beaucoup de kills. Sauf que forcément, dans un Battle Royale, si on meurt, la partie est terminée. Donc, si vous voulez, un joueur comme moi, c'est un peu frustrant parce que ça me force à jouer d'une manière dont je n'ai pas l'habitude, c'est-à-dire être beaucoup plus prudent, camper, temporiser énormément et voilà, je suis moins à l'aise. Alors, je ne dis pas que je ne peux pas y arriver puisque si j'arrive à un top 2, je pense pouvoir faire un top 1 un jour, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si je mets de côté le stress que j'ai quand je me retrouve tout seul contre le dernier ennemi. Mais voilà, sur les Battle Royale, c'est ce qui me dérange le plus. Après, ce qui me dérange également, c'est pour les gens qui n'ont pas l'habitude de ce mode de jeu, de cette façon de jouer. En fait, vous allez arriver, mais on ne vous explique rien. Vous êtes lâché sur la map, c'est à vous d'aller chercher les éléments et c'est à vous d'apprendre tout seul. Alors, autant dans les jeux, je n'aime pas quand il y a un tutoriel omniprésent qui ne s'arrête jamais. Mais je n'aime pas qu'on nous prenne trop par la main parce qu'on n'est pas des enfants. Au bout d'un moment, c'est un peu frustrant, c'est un peu énervant. Mais au-delà de ça, je n'aime pas non plus l'extrême inverse, c'est-à-dire arriver à un moment où, comme c'est le cas dans les Battle Royale, parce que pas que celui-ci, mais tous les Battle Royale, vous arrivez et vous êtes perdus. Parce que vous ne connaissez pas le jeu, vous ne connaissez pas les armes, les accessoires, vous ne connaissez pas les atouts, les manières. La map, au bout d'un moment, on la connaît, ça, forcément. Mais je veux dire, vraiment, sur le déroulé du jeu, à part le fait de savoir qu'il faut terminer et être le dernier survivant, ce qui est logique dans un Battle Royale, le reste, vous ne savez pas. Donc, si vous voulez, mes premières parties, j'ai eu tendance à... Heureusement que je suis un joueur persévérant parce que j'aurais eu tendance à dire, oui, c'est de la merde et j'arrête là. Parce que les 3, 4, 5 premières parties, on ne sait pas, même si les armes, là, dans Call of, ce sont des armes qu'on connaît, parce que ce sont des armes qu'on a déjà vues dans d'anciens opus, pardon. Malgré tout, je ne connais pas tous les atouts, le système d'atouts, etc. Du coup, je suis obligé d'apprendre sur le tas, et ça, j'aime un peu moins, parce que moi, j'aime bien arriver sur un jeu et, entre guillemets, être efficace, entre guillemets, bien entendu, puisque je vous l'ai dit, je ne suis pas un PGM. Néanmoins, j'aime être efficace assez rapidement, en tout cas autonome, indépendant, et pouvoir vraiment, du coup, juste m'amuser, plutôt que me prendre la tête à comprendre comment fonctionne le jeu, le mode de jeu dans lequel on est. Bref, donc là, c'était vraiment les mauvais côtés. Maintenant, je vais aussi mettre les choses au clair. Je ne suis pas là aujourd'hui pour dire que le mode Blackout de Call of Duty Black Ops 4 est mieux que Fortnite, est mieux que PUBG, ou est mieux que n'importe quel autre Battle Royale. Je ne suis pas non plus là pour dire qu'il est moins bien. Je pense qu'il va vraiment falloir faire preuve d'une ouverture d'esprit sur ce genre de mode, dans la mesure où, si on commence à comparer tous les Battle Royales, on ne va pas s'en sortir dans la mesure où, pour moi, ils ne le sont absolument pas comparables, tout comme je n'irai jamais comparé un Fortnite et un PUBG. Donc, si vous cherchez dans cette vidéo ce genre de débat ou de synthèse, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas, clairement, parce que déjà, je ne suis personne pour placer tel ou tel jeu mieux ou moins bien qu'un autre. Encore une fois, ce sera mon ressenti à moi. Donc, je ne vais pas aller sur ce terrain-là. Et puis, moi, je suis plus PUBG que Fortnite, par exemple. Donc, vous voyez, c'est qu'une question de préférence. Je ne suis pas en train de dire que PUBG est mieux. Moi, je préfère. Je m'y amuse mieux. Je suis plus à l'aise. Donc, voilà. Ça, encore une fois, c'est les avis. Ça ne se discute pas. C'est comme les goûts et les couleurs. On ne peut rien y faire. Néanmoins, si on est là, c'est donc pour en apprendre plus sur cette bêta. Vous, joueurs Xbox One, vous pourrez y accéder à partir du 14 septembre. Donc, vendredi 14 septembre, vous y aurez accès, je crois que c'est 19h également. Donc, ne soyez pas trop pressés. Vous allez pouvoir en bénéficier également. Donc, ce que j'ai aimé, c'est que vous avez une grande map que vous allez pouvoir voir toutes les fois où je regarde la map pour savoir dans quelle zone il va falloir que je reste, que je me situe. Donc, dans cette map, vous avez différents endroits, des quartiers, si on peut dire. Et ce que j'ai vraiment apprécié, moi, ce que j'aime dans les jeux vidéo, c'est les clins d'œil quand les développeurs font des clins d'œil aux joueurs. Et là, c'est clairement le cas. Par exemple, vous allez le voir dans le gameplay que j'ai choisi. On peut aller dans un endroit qui s'appelle l'asile. Et en fait, l'asile, c'est la maison qui était dans Call of Duty World at War pour le premier mode zombie. C'est exactement la même maison. En plus de ça, du coup, quand vous allez rester un peu trop longtemps dans la maison, les zombies vont apparaître, vont venir. Donc, j'ai trouvé ça vraiment génial de pouvoir avoir les zombies qui se retrouvent sur cette map Battle Royale. Ça rajoute un gameplay intéressant dans la mesure où, si vous êtes plusieurs dans la maison, vous allez devoir vous cacher des autres joueurs ou en tout cas, pas foncer dans le tas pour pas qu'ils vous tuent. Mais en même temps, si les zombies vous attaquent, vous allez devoir vous défendre. Donc, vous allez devenir visibles et les autres ennemis vont vous entendre. Donc, ils vont venir vous attaquer. En contrepartie, vous allez peut-être aussi des fois avoir la chance d'arriver sur un ennemi qui est en train de se faire submerger par des zombies et vous allez pouvoir l'attaquer et le tuer rapidement. Bon, ça, je trouve que ça rajoute une phase au gameplay très intéressante. Mais ce que je préfère vraiment, c'est le clin d'œil. On se retrouve dans un élément qu'on a connu dans les anciennes licences. Vous avez d'autres quartiers, pareil, dans la map. Vous allez retrouver une map de Call of Duty Black Ops 2. On a une map de Call of Duty Black Ops. C'est Firing Rounge, pour ceux qui se souviennent. Après, je ne peux pas citer tous les noms parce que je ne les ai pas en tête. Mais pareil, au niveau du port dans la map de Blackout, au niveau du port, ça ressemble un peu à la map Cargo qu'on avait eue également sur Black Ops 2. Et si vous voulez, on a vraiment des développeurs qui se sont amusés à créer une grande map avec plein d'éléments connus des anciens opus. Donc, remasterisées automatiquement. Vu que là, on est sur PlayStation 4 avec le dernier nez d'Activision. Quand il sortira, graphiquement, c'est quand même au top. Et je trouve ça vraiment bien, si vous voulez. Parce que les développeurs savent comment toucher la sensibilité des fans de la licence. Donc là, je m'adresse vraiment aux fans. Je m'adresse aux gens qui ont vraiment aimé les Call of Duty. Malgré, si vous voulez, le changement. On a tous noté un changement pas forcément très bon sur la licence. Ça s'était un peu endormi. En tout cas, moi, je trouve ça bien aujourd'hui qu'Activision nous crée un mode Battle Royale. Pourtant, j'ai été le premier à critiquer quand j'ai entendu dire que Call of Duty vont faire un mode Battle Royale. Je me suis dit, ça y est, c'est la course au mode Battle Royale. C'est ce qui fonctionne. Donc, tout le monde le fait. Mais l'un dans l'autre, il faut aussi être, comment dire, droit dans ses baskets. À l'époque aussi, ils ont sorti un FPS. Puis forcément, après, il y en a eu un deuxième, un troisième, etc. Le tout premier FPS aurait pu crier au plagiat, etc. Mais en fait, non, forcément. C'est juste un nouveau style de jeu qui est né. Et encore, Activision n'ont pas créé juste un Battle Royale. Ils ont créé un Call of Duty avec le mode zombie, le mode multijoueur, comme ça a toujours été le cas. Et ils ont écarté le mode solo. Mais il ne faut pas non plus faire les étonner. La plupart des joueurs ne faisaient absolument pas les modes solo dans les anciens opus. Donc, je ne vois pas l'utilité pour eux de continuer de produire un contenu qui n'est absolument pas estimé à sa juste valeur par les joueurs. C'est une perte de temps, de budget. Enfin, ça ne sert à rien. Et l'un dans l'autre, ils ont décidé d'incorporer à leur jeu de base un nouveau mode de jeu qui correspond à ce que les joueurs aiment aujourd'hui, c'est-à-dire un Battle Royale. Je trouve que le choix est plutôt bien. Après, voilà, on aime, on n'aime pas. Forcément, les anti-Call of, les anti-Activision vont se faire un plaisir de massacrer le travail des développeurs, de dire que c'est nul, etc. Ils ont... Bah, c'est leur droit. Écoutez, moi, je n'aime pas juger bêtement comme ça, mais c'est le droit de tout un chacun de dire et de penser ce qu'il veut. Néanmoins, il y a eu une approche, comment dire, valorisante. Enfin, ils ont essayé de sortir quelque chose et de créer un contenu qui va plaire aux joueurs. Après, on aime, on n'aime pas. C'est aussi assez étrange d'avoir, comment dire, un Battle Royale avec un gameplay aussi agressif que ce qu'on retrouve sur Call of Duty. Moi, j'avais peur. Ce côté arcade me faisait vraiment peur. Et comme je vous l'ai dit, forcément, en tant que joueur plus PUBG, quand je suis arrivé sur cette bêta Call of, ça m'a fait bizarre de me retrouver dans ce gameplay qui est vraiment très fluide, très rapide. Je veux dire, les choses vont beaucoup plus vite. Par exemple, les parties sur le mode Blackout sont beaucoup plus rapides que les parties que je peux avoir sur PUBG. Sur Fortnite, je peux un peu moins me prononcer. J'y joue beaucoup moins. J'y joue de temps en temps, mais je n'aime pas. Je suis tellement nul et je n'y arrive pas. Je ne comprends pas tout. Que forcément, je prends beaucoup moins de plaisir. Et bien entendu, vous le savez, on est tous là pour la même chose. À la base, si on joue, c'est pour le plaisir. Ce n'est absolument pas pour autre chose. Donc, si on ne trouve pas de plaisir, automatiquement, ça ne va pas le faire. Donc, néanmoins, dans cette map, vous avez l'ensemble des armes aussi qui seront dans le multijoueur de Black Ops 4 et qui font la licence Call of Duty. Donc, des armes qu'on a déjà connues par le passé. Et ce que j'ai trouvé vraiment génial, c'est que du coup, vous pouvez chercher des armes, trouver des accessoires comme dans les autres Battle Royale, les mettre. mais forcément, pour un joueur fan comme moi de Call of, je me suis adapté à ce Battle Royale-là plus rapidement qu'aux autres Battle Royales qu'on peut connaître. Parce que je connais déjà l'environnement, je connais déjà les armes, donc je sais que tel accessoire sur telle arme va rendre l'arme plus puissante. Donc, si vous voulez, vraiment, pour les fans inconditionnels de la licence, vous allez vous retrouver facilement dans ce mode de jeu. Vous n'allez pas être perdu. Vous n'allez pas être dans la même situation que la première fois que vous avez fait un PUBG ou un Fortnite dans lequel vous ne connaissiez rien et qu'il a fallu tout réapprendre. Là, ce n'est pas le cas. Donc, c'est quand même moins frustrant malgré le fait que je vous ai dit, même moi qui suis fan et qui a quand même un certain vécu sur la licence Call of Duty, quand je suis arrivé sur ce mode Blackout, je me suis fait défoncer assez rapidement, mais en même temps, je n'avais pas adapté ma manière de jouer. Moi, je continuais d'arriver sur la map, de prendre une arme au hasard, de courir, de foncer, d'essayer de tuer les gars et forcément, on se fait détruire assez rapidement parce que dans ce mode Blackout, il faut aussi trouver des armures. Donc, si vous avez une armure plus puissante que l'autre, il va vous falloir plus de balles qu'à votre ennemi pour l'avoir. Pendant que lui, il va vous mettre 2-3 balles, vous allez mourir assez vite. C'est un mode de jeu qui n'est pas juste. Parce que si vous n'avez pas la chance de trouver des loot qui sont à la hauteur et qui vont vous permettre d'être plus fort, plus résistant, alors que la personne en face de vous les a trouvés, forcément, vous allez être désavantagé. C'est ce qui peut refroidir certains joueurs, mais ça, c'est sur l'ensemble des Battle Royale, pas uniquement sur la bêta. Maintenant, pour aller plus profond dans la bêta, vous allez aussi retrouver, quand je vous parlais de clin d'œil, etc., vous allez aussi retrouver, quand vous tuez certains zombies, ils peuvent vous lâcher des armes. Moi, la dernière fois, j'ai fait une partie où j'ai tué un zombie, il m'a lâché le pistolet laser du mode zombie, et je l'avais donc dans ce mode blackout. Moi, j'ai trouvé ça super cool. Alors, vous allez peut-être être beaucoup à me dire, bah ouais, mais Patrick, tu te satisfais de pas grand-chose, tu dis que t'aimes bien parce qu'il y a des clins d'œil, mais c'est juste quelques armes, ils se sont pas fait chier, ils ont repris juste des maps qu'ils ont collées les unes aux autres pour faire des quartiers, parce que vous avez également une petite île sur cette map qui s'appelle Nuketown. Forcément, du coup, vous avez la map Nuketown mais qui a été, qui est vraiment explosée, enfin, on voit que là, la mobe a vraiment explosé, enfin, tout est ravagé. Il y a aussi des zombies qui sortent et qui viennent vous attaquer, donc c'est, enfin, moi, je trouve ça plutôt pas mal. Mais on pourrait donc se dire, effectivement, ils se sont pas pris la tête, ça a été au plus vite, mais je crois, je crois pas que ce soit dans cette optique-là, en fait. Je pense vraiment qu'ils se sont dit, on a une communauté qui est énorme. La communauté Call of est vraiment énorme, ça, on peut le reconnaître, c'est comme la commune, à contrario, c'est aussi comme la communauté Battlefield dans un autre, dans un autre registre. Et je pense que les développeurs ont voulu leur faire plaisir, ont voulu séduire, ont voulu faire des, bah, des systèmes de clin d'œil qui plaisent aux fans, ont voulu rassembler cette, cette communauté qui, aujourd'hui, avait perdu, enfin, en tout cas là, encore une fois, je parle pour, je ne parle qu'en mon nom, je ne peux pas parler au nom de ce que pensent les autres personnes, les autres gamers. Néanmoins, moi, j'étais, j'avais eu tendance à quitter un peu la licence parce que, bah, c'était, c'était toujours trop la même chose, il n'y avait plus vraiment de grosses innovations et, effectivement, quand les Battle Royale, quand les Battle Royale sont arrivés, je, si vous voulez, le style m'a plu. J'ai retrouvé le plaisir de jouer à plusieurs, de faire des squats de 4, le plaisir du challenge parce que quand on arrive à faire un top 1, on est content, on est bien, et bah, vous voyez, aujourd'hui, je pense que Call of Duty, même si c'est peut-être un peu tard, certains vont dire, oui, mais c'est trop tard, c'est pas maintenant, ils veulent surfer sur un truc, bah non, en fait, je pense qu'enfin, ils écoutent, enfin, ils voient et ils ont peut-être trouvé l'opportunité de rassembler la communauté et de ramener les fans sur la licence Call of Duty, en tout cas, moi, je l'espère. Si vous voulez, là, je me sentais un peu seul parce que dans mes amis, normalement, moi, je joue, en ce qui concerne les multijoueurs, je joue plus sur Xbox One, mais du coup, tous mes amis sont sur Xbox One et là, ils n'ont pas encore la bêta. Donc là, si vous voulez, je n'ai fait que des bêtas, enfin, que des parties solo, j'étais tout le temps tout seul. C'est un peu moins drôle, un mode Battle Royale tout seul, c'est beaucoup moins drôle qu'à plusieurs qu'en squad. Donc, j'ai hâte aussi, puisque j'ai des codes sur One, j'ai hâte de le tester sur Xbox One et là, du coup, en squad, où je sais que je vais rigoler et passer des bons moments avec les potes. Si vous voulez, voilà, je pense que les développeurs ont pris un petit risque, le risque de faire, ce qu'on a vu sur Internet, de se faire incendier pour plagiat, de se faire incendier par les autres développeurs qui disent que pour faire du chiffre, il va falloir faire des Battle Royale à tout va. Je pense que c'est un peu bête de dire ça, parce qu'il suffit simplement de faire ce que les joueurs attendent, de les écouter. Eh bien, écoutez, si aujourd'hui, la mode, c'est les Battle Royale, si aujourd'hui, les gens prennent plaisir à y jouer, je ne vois pas pourquoi Activision s'empêcherait d'en mettre un dans son jeu, tout comme les Chronic Arts c'est pourquoi il s'empêcherait d'en mettre un dans Battlefield V. Vous voyez, il n'y a pas vraiment de règle. Un mode de jeu n'appartient pas au premier qui l'a fait. Je trouve que c'est un peu débile, c'est un peu bas d'arriver à des conclusions comme ça. Après, au niveau de la technique, graphiquement, voilà, Call of a jamais été le jeu le plus beau, etc. Donc là, encore une fois, sur cette bêta, graphiquement, ce n'est pas l'excellence des graphismes. Je ne vais pas vous dire prenez-le, vous allez être époustouflé, c'est joli, mais sans plus, voilà, c'est pas... C'est joli sans plus. J'ai bien aimé le gameplay, la maniabilité ne change absolument pas, on a toujours quelque chose de très agressif, très arcade, de très simple, de prise en main. Je n'ai pas eu de problème de serveur, je n'ai pas eu de problème de connexion, parce que n'oublions pas que lorsque les développeurs mettent en place des bêtas, ils testent en grandeur nature et en temps réel les connexions, les statistiques, si tous les serveurs ont une stabilité qui sera bonne pour la sortie du jeu. Moi, en tant que joueur, par rapport à mon expérience personnelle, je n'ai pas eu de soucis, tout s'est bien déroulé, je n'ai pas été viré de partie, je n'ai pas galéré à trouver des parties, je n'ai pas eu de lag, je n'ai pas eu de bug, tout est vraiment bien en place. Maintenant, je pense que c'est rodé, je ne sais pas ce qu'ils vont changer, parce que ça reste une bêta, une bêta forcément, ce n'est pas une version définitive, alors est-ce qu'ils vont ajouter ou modifier des choses ? Moi, je ne vois pas vraiment l'utilité d'en rajouter, peut-être, je crois que sur les parties où on est environ 80, 90 joueurs, je n'ai pas fait encore de parties où on était 100, alors je ne sais pas s'ils vont en rajouter ou pas. Au début, j'avais tendance à dire que la map était peut-être un peu grande, mais bon, vous l'avez vu, on peut prendre des véhicules dans cette bêta, on a des voitures, des hélicoptères, des bateaux, on peut nager, on peut aller sous l'eau, donc ça aussi, c'est cool, ça rajoute au gameplay, et en même temps, ils ne pouvaient pas vraiment faire autrement parce que s'ils s'étaient amusés à faire un battle royale dans lequel on ne peut pas nager et ne pas prendre des véhicules, ça aurait été beaucoup trop compliqué, enfin, ça aurait l'acé, la map est vraiment, la map est grande, pour faire tout à pied, la map est grande, donc ça n'aurait pas été agréable du tout. Mais voilà, mon avis est vraiment, vraiment positif sur cette bêta, je suis très content d'avoir pu la tester, je suis content aussi, donc, d'être passé sur les 3-4 premières parties où j'ai commencé en disant c'est de la merde, de joueurs, c'est si je n'accroche pas dans les 10-15 premières minutes, j'ai beaucoup de mal à, j'ai tendance à vouloir arrêter, après ça va parce que du coup, vu que je suis persévérant, je me force, je me dis, écoute, arrête, t'es là pour tester, t'es là pour voir, attends de voir ce que ça donne avec le long terme, donc ça va, malgré tout, je suis resté et je ne le regrette pas aujourd'hui, j'ai vraiment hâte que le jeu sorte, que tout le monde puisse y jouer, qu'on se retrouve pour voir si dans la durée, mon avis est toujours aussi bon, voilà mon avis, vous l'avez compris, il est positif, maintenant le gameplay que j'ai choisi, je vous le dis, c'est peut-être pas le meilleur gameplay au monde, d'ailleurs c'est même pas du tout le meilleur gameplay au monde puisque je ne finis pas top 1 et parce que je n'ai pas, je ne suis pas un grand joueur, moi vraiment, je vous le dis, j'ai toujours dit sur ma chaîne, je joue pour le plaisir, je vous partage les choses que j'aime, donc j'aurais pu continuer de trouver un top 1, vous le mettre, etc., en faisant passer pour ce que je ne suis pas, mais non, voilà, je fais plus de parties où je finis dans le top 10 plutôt que dans le top 3, etc., donc ça ne servait à rien pour moi d'aller chercher un gameplay qui ne représentait absolument pas mon niveau, ça n'aurait pas été assez honnête et j'aime bien le noter, vous le savez. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a peut-être des choses que j'ai oubliées, vous le savez, une fois que je suis lancé et que je parle sur quelque chose qui m'intéresse, je pars dans tous les sens, néanmoins, j'ai dit l'essentiel, je vous ai montré l'essentiel selon moi, encore une fois, n'hésitez pas, vous, si vous l'avez faite, à me dire ce que vous en pensez ou à travers cette vidéo, ce que vous pouvez en penser, vos premières impressions, ça nous permettra donc d'échanger et de voir un petit peu les différents avis qu'il peut y avoir sur cette bêta du mode Black Outs de Call of Duty Black Ops 4. Moi, j'attends avec impatience la sortie officielle, j'attends aussi impatience de pouvoir le tester sur Xbox One et de jouer en squad parce que plus on sera de fous, plus on va rire automatiquement. Donc voilà, mettez dans vos, comment dire, mettez de côté vos préjugés, testez, regardez ce que ça donne et histoire de vous faire votre propre avis, c'est très important même si tous les tests sont là pour vous aider et vous en apprendre plus, c'est toujours mieux de tester par soi-même. Il n'y a rien qui remplacera un test personnel sur un jeu en particulier. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo sur la bêta Black Outs 4 sur Call of Duty Black Ops 4 vous aura plu. Moi, j'ai pris plaisir à la faire. On se retrouve très vite du coup pour la suite et puis on se retrouvera à la sortie du jeu pour un test plus approfondi sur tous les modes du jeu cette fois. Portez-vous bien, à plus, salut à tous. au webier, pour un test plus tout les modes et puis on se retrouvera – Sous-titrage FR 2021